ok bonjour tout le monde alors ça fait longtemps autant je crois que ça fait un mois pile poil alors c'était habitué que je fasse un peu plus de live marché a pas mal stagné je vous ai dit aussi bah beaucoup j'ai fait beaucoup plus de vocaux dernière semaine que d'habitude donc voilà pas forcément l'utilité d'un live mais là vu que ça se débloque un petit peu je trouve ça beaucoup plus intéressant alors qu'est ce qu'on a sur notre ami bitcoin en vue 15 minutes une heure bon déjà la première chose c'est que quand on était là quand on était ici ici même on a loupé le peu bas bitcoin à 80 dollars près le peu haut pardon du premier trade qui était à 65800 voilà qui était juste là et dans mon plan j'expliquais donc ce que c'est j'expliquais du coup que je voyais ça je voyais deux choses ça ça et ça et j'ai fait que répéter on s'en fout que ça soit ça vienne prendre le peu où ça monte direct on baille ici on baille donc j'ai mis et rome j'ai mis j'ai mis d'autres trade j'ai mis plein de trade mais ça avait pas touché le peu je m'attendais pas par contre à ce que ça fasse ça qui est une impulsion si forte pour moi quand j'ai vu ça bah je me suis dit confirmation forte pas sûr du tout que ça revienne casser ça ok très bien pas de souci c'est revenu casser ça ça valide entre les deux on va dire que je m'attendais potentiellement à ce qu'on est un plus bas avant de monter donc j'ai modifié le peu au bitcoin qui est resté quand même très bon 66,8 qui est donc dans le bas de de ce bottom là et le peu bas qui est très correct qui était 65,8 ok donc on a un prix médian doit être aux alentours des 66 66 combien on a un prix médian qui doit être aux alentours des 66,2 66,3 quelque chose comme ça ok pour Ethereum c'est encore mieux donc on va dire que c'est un peu entre les deux pour moi si j'essaie de détailler de manière simple je sais que tout le monde ça n'intéresse pas forcément mais si j'essaie de détailler de manière simple donc là on a un achat institutionnel fort ok ça c'est pas jean-louis et et caroline qui achètent de la crypto là c'est un achat institutionnel ok on a l'effet news qui push que ça fasse maintenant ou pas je m'en foutais hein j'avais dit news je m'en fous pour moi la zone en vue jour en vue jour j'étais sur ça d'accord j'étais sur quand on était là dedans on était au début de ça on était à 67 j'avais indiqué on casse légèrement le top faites attention à cette possibilité parce qu'elle est possible on va juste en dessous de cette zone d'accord juste en dessous de cette zone qui est ici pardon hop juste en dessous de cette zone et ensuite on peut tranquillement on peut tranquillement remonter d'accord alors comment j'imaginais le push j'imaginais comme ça précisément après que ça fasse ce petit mouvement ou pas on s'en fout totalement qui compte c'est que ça respecte les directions donc pour l'instant moi il n'y a rien qui me surprend là dedans qu'est ce que c'est ce type de move on casse un plus haut ici qui est là histoire de dire pas plus haut que ça mais jusqu'avant histoire de dire on continue de monter les gens qui sont positionnés pardon les gens qui sont positionnés là dedans on les liquide alors ça c'est en trading mais en spot en vérité ce qu'on fait ce qu'il faut comprendre pour faire simple c'est ça ça voilà le reste on s'en fout ça on l'ignore ça on l'ignore tout ce qu'on fait c'est ça ça dans le prix tout ce qui se passe donc qu'est ce que c'est la impulsion acheteuse on vient retester le prix pour l'instant pour moi c'est un simple retest de cette zone là d'accord pardon et donc les baleines ils savent très bien que j'avais indiqué pour moi que le prix idéal serait juste ce lot là là à 65,8 du coup voilà ça rebondit parfaitement dessus donc ça c'est intéressant donc grosse gros achat institutionnel ici là bas on se bataille même pas si on a vraiment liquidé beaucoup de gens ici puisque pour moi la liquidité importante on a déjà liquidé en fait ici hein dites vous bien qu'il ya des gens qui ont baillé là ils se sont tous fait liquider ici hein donc on a déjà liquidé à 65,9 sur cette range donc pour moi c'est pas une liquidité là la liquidité elle serait ici en dessous des prix des 65 psychologiques ce qui est encore possible hein attention ce qui est encore possible mais une fois que ça c'est si jamais ça venait à être fait bon il n'y a pas d'autre possibilité pour moi que monter en tout cas très fort probablement je vous montrerai autre chose après donc on a une institution qui baille on travaille le prix l'institution vient retravailler le prix premier bail de l'institution pas de souci on accumule là dedans pour moi ça ou ça même si graphiquement c'est pas le même prix le vrai bottom il est là vrai bottom il est là ici divergence de partout donc qu'est ce que j'attends sur bitcoin est toujours la même chose qu'on ait une fusion de la vue semaine et la vue jour parfaite c'est à dire que là en vue jour où est ce que c'est en vue jour que ça vienne retravailler les 65,5 ou que ça monte tout de suite je m'en fous totalement ce que je veux c'est qu'on sorte ici donc un retour dans les 68,5 rapide quelques jours je pense un retour les 68,5 rapide je pense que ça attend la vue semaine j'attendais ça fera 48 heures ce soir je pense j'attendais un retour à 69 beaucoup plus rapide que ça mais on va dire que ça peut être intéressant pourquoi parce que ça va se fusionner avec la vue semaine donc là ce soir à 2h du matin on a la vue semaine qui va arriver donc en vue semaine ça nous donne une bougie comme ça ça serait idéal excusez moi d'avance de mes dessins mais voilà une bougie qui donne ça sans casser le bas qui nous donne quelque chose comme ça qui viendrait tranquillement aller même au dessus peut-être après on va voir celle ci avec la avec la mèche qui viendrait au dessus on s'en fout dans tous les cas en vue semaine j'aimerais bien qu'on ait ça on va sur le rsi ça 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 un dernier push et ensuite on peut corriger donc ça nous donnerait si je fais juste le prix j'ai pas dessiné chaque bougie ça nous donnerait donc potentiellement juste le prix hop la mèche tac 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 un dernier push pardon un dernier push là on retravaille et on repart dans les 63 63 pas combien c'est une vue semaine si vous comprenez pas ne faites pas de 2 n'ayez pas de commentaire voilà vue semaine ça ça peut durer trois mois avant se produire chaque bougie c'est une semaine donc la première semaine 4 mars on est le 10 janvier 10 juin donc comprenez bien que ça ça peut durer longtemps mais pour moi en vue semaine on va se taper quelque chose comme ça confiance que ça fasse confiance que ça fasse exactement ça 60 70% confiance qu'on casse un plus haut et qu'ensuite on vient de retravailler les 63 ou même les 60 1 mais sans casser les 55 plus de 90% ok donc ça c'est pour bitcoin globalement tout le reste va suivre il ya beaucoup de peur sur le marché beaucoup de gens là qui se mettent à reparler des 48 mille dollars et rome est encore plus beau bitcoin c'est la vue jour et rome les gens n'ont pas l'air de tilter ce qui se produit enfin je sais pas en fait s'il trouve pas ce qui se produit c'est un mot ça peut pas être plus beau pour réter rome peut pas être plus beau la place qu'il a pour pouvoir monter est gigantesque la place qu'il a pour pouvoir monter est gigantesque d'accord c'est en full divergence de partout pour moi ce mot là il n'y a pas de suite possible que le cassage du top ici à 4115 c'est d'abord ça ensuite ok on parle mais le premier move c'est celui ci hop la cassure de ça ça nous flèche comme ça c'est c'est la cassure de ça et en weekly est ce que ça va casser la th direct je ne sais pas ça va casser la th direct sincèrement mais ça c'est plus probable pardon voilà ça c'est plus probable en fait comme à peu près comme bitcoin je vous ai montré combien on est en 2008 non pas 2008 mais ensuite peut-être 30000 3000 quelque chose comme ça et la continuité confiance que ça fasse exactement ce pas ce paterne 60 70% confiance qu'on casse voilà les 3000 les 4130 je n'ai pas envie de vous dire 100% mais voilà et confiance qu'on casse la th avant de revenir travailler une zone qui est au-dessus des 2008 90% ok ça c'est pour etérom toujours en vue weekly et en vue jour c'est je veux dire voilà je ne sais pas si vous saisissez mais c'est énormément divergent et énormément haussier ce type de paterne bon je vais noter les détails ce qui m'intéresse encore plus si vous n'êtes pas dans sol vous allez le regretter je parle en trading quand on a Lil Pump qui c'est à tout sol sur le front je pense que tout le monde est sur sol même sans connaître le groupe privé pardon où est-ce que je suis là sol voilà sol vu jour bah pour moi c'est la cassure de la th le prochain move est-ce qu'on est bon voilà si vous n'êtes pas dedans vous faites ce que vous voulez les amis pourquoi ça me met ça voilà il y a un petit souci je pense sur ce graphique ce n'est pas le nom c'est de la merde ce graphique voilà voilà les amis voilà si vous n'êtes pas sur sol vous allez vous en mordre les doigts solana ça casse les 210 dans le prochain move si vous débutez si vous débutez suivez juste ce que je dis vous prenez un tp vous vous sécurisez si vous débutez pas et que vous regardez le live vous prenez l'entrée et vous attendez longtemps tout ce que vous faites accumulez toute cette putain de zone c'est que de l'accumulation où est-ce que c'est ça toute cette foutue zone voilà même en spots c'est dommage qu'il n'y ait pas un fact là un mec qui se qu'on s'appelle là comme dans les plateaux politiques qui voient les facts là le check fact checker là voilà le dernier live que j'ai fait il y a un mois voilà 16 mai taper hein dernier live que j'ai fait 16 mai je vous ai dit début du live dernier 16 mai on était là j'ai même fait un jeu avec vous en vous disant quel est le plus probable qu'on est sur sol bien sûr qu'on va péter ça mais avant on va aller retravailler un prix psychologique et à votre avis quels sont les plus psychologiques tout le monde m'a dit 150 150 je dis bravo vous êtes un super trader sauf que qu'est-ce qu'on va faire à 2000% bah on va retravailler une zone un petit peu en dessous donc je vous ai dit entre 138 et 151 c'est une bonne zone pourquoi ? parce que je vous ai dit 150 ça ne le fera pas pile il vaut mieux acheter à 151 50 152 comme la zone par exemple ici voilà 153 76 et ici ça va en dessous bah pareil 138 plutôt que 140 et donc là on s'est tapé 138 52 et c'est réel hein donc là dites vous bien que toute cette zone avant les 157 c'est free c'est cadeau pour moi c'est cadeau alors après attention une fois qu'on pète la th il a combien je ne sais même pas combien il est une fois qu'on pète la th tout est possible s'il veut soit taper ça derrière et ensuite monter ça je ne vais pas savoir vous dire d'accord ? ça je ne vais pas savoir vous dire tout ce que je sais moi c'est que la direction c'est ça d'accord ? et la manière dont ça va bouger sur Solana je ne vais pas savoir non plus vous dire pour moi les mouvements internes là dessus parce que c'est pas assez développé mais la confiance que ça ait cassé les 216 et les 250 avant de casser cette zone des 120 est très forte d'accord ? donc pour moi ça c'est cadeau tout ça là c'est très cadeau et on a en weekly un mouvement qui est l'un des plus parfaits qui est celui-ci on a énormément d'espace vous ne vous rendez pas compte mais là on a vraiment l'espace pour péter la th donc pour moi dans l'ordre de ceux qui vont péter la th dans les coins communes on a Solana en premier Ethereum il va mettre un peu plus de temps je pense mais ça reste possible en fait ce qui me fait dire que ça reste possible en même temps que Solana c'est que Solana et Ethereum sont hyper corrélés mais ils ont pas mal de liens en général quand même on va dire que le chef des alt ça reste Ethereum et qu'il y a Solana qui est pas très loin maintenant donc si Solana pèse son ATH pourquoi Ethereum ne pourrait pas le faire en même temps voilà bon c'est du détail je vous dis juste ça en détail sur Bitcoin le plan reste pardon c'est juste ici sur Bitcoin le plan reste toujours le même on éclate bien au-delà des 75 000 dollars bah c'est un c'est que de l'accumulation là ça qui est fou là dedans on a que de l'accumulation il y a un petit dip ici mais il n'y a pas de top pour moi il n'y a pas de top là dedans on pourrait imaginer que le premier top soit ici à la limite à la limite mais pour moi il n'y a pas il n'y a pas de figure de top là dedans là il y a une figure de bottom clair là il n'y a pas de figure de top et c'est que de l'accumulation on le voit bien aux bougies la manière dont ça bouge et là aussi aucun surachat sur la vue jour à partir de cette structure corrective donc avec full divergence etc on est full divergence partout vous comprenez bien là on vient des clauses je vais pouvoir parler des heures de toute façon tout ce qui vous intéresse c'est de savoir si ça monte ou si ça baisse donc la réponse elle est simple c'est que je ne change pas d'avis ça ne doit faire que monter mon plan que j'ai partagé aux baleines et ensuite que je vous ai partagé maintenant vous l'avez partagé dans le canal annonce si vous êtes dans le canal annonce vous remontez il y a quelques jours quelques semaines j'ai partagé ça ok donc pour moi là il n'y a rien qui varie de mon plan il n'y a rien mon invalidation max elle serait qu'on revienne travailler cette zone des 62.8 là si on retravaille ça je pense que je passe birish mais je ne vois absolument pas absolument pas de prix en dessous je ne vois pas de prix en dessous déjà là dans l'interne de ce que je vois ça monte instant d'accord ça ça monte la seule chose qui est possible selon moi pour avoir un prix en dessous c'est ça possible ça ne veut pas dire sûr encore une fois c'est comme quand je vous ai dit là possible qu'on revienne travailler un prix en dessous de ça mais pas sûr dans tous les cas les deux prix sont bons la seule chose que je vois possible c'est ça juste pour prendre une liquidité dans les alentours des 64.3 64.4 c'est possible on pète d'abord les 68 qu'on fasse une petite liquidité là et qu'on remonte instant voilà c'est le seul truc possible pourquoi parce que beaucoup de mecs ont mis des stop loss à 65 64 900 64 800 voilà c'est la seule et unique point max pour moi donc si jamais il y a un bitcoin qui vient toucher les 63 5 par exemple je suis riche encore si il travaille cette zone il reste cette zone je vends toutes mes positions et je passe en short mais pour moi il a 0 0 0 0 0 0 0 0 1% de chance de le faire voilà que ça soit bien clair mais je suis bien obligé d'imaginer toutes les possibilités même celles qui sont les moins probables pour moi ok parce que je vais pas être un couillon non plus si je vois que ça va là je vais pas continuer de dire ah ben on s'en fout c'est une liquidité non c'est un retravaillé là c'est pas bon pour moi donc pour moi ça monte tout de suite dans cette zone entre maintenant et si on a pas trop de chance ou nous j'en sais rien ça revient travailler une petite liquidité dans les 64 5 64 3 et hop dans tous les cas je suis positionné sur Ethereum et Bitcoin Ethereum ça fait mon entrée je rappelle entrée Ethereum est entrée Ethereum est ce qu'il est cet enfoiré d'Ethereum c'est 2008 hein ceux qui se réveillent mon entrée Ethereum était à 2800 ok donc mon entrée Ethereum était ici hein soit bien clair voilà hein 2880 hein acheté ici rechargé un peu ici rien vendu 0 TP hein pas un même 1 TP là 0 0 et ici j'ai rechargé mon entrée a monté elle est à 3100 et quelques ok elle a remonté je m'en fous total 3100 c'est ici voilà et mon TP à moi mon premier TP 4100 voilà la question de ce top je m'en ai jamais 4130 voilà Bitcoin pas rechargé j'ai TP la moitié comme je l'annonce à 72000 ici je l'ai pas rechargé parce que pour moi mon entrée elle est déjà 63 et quelques Bitcoin longue ici hein même plus haut ici rester dans le trade racheter racheter ici accumuler TP 50% ici à 72000 ok donc si ça vient en dessous de 65 là par contre j'irai recharger mais pour moi je recharge pas donc je parle pour ceux qui sont dans le premier trade hein depuis longtemps euh vous apprenez que le marché comme la mer fonctionne en vague bon ceci étant dit ça c'est pour mes trades personnels mais je suis clair pour moi les positions les plus intéressantes sont Bitcoin Ethereum Solana et on en a deux autres qui sont intéressantes intéressantes pardon on a le BOM euh même trois autres qui sont intéressantes bon pour moi le minimum hein le minimum faut faut avoir Ethereum Bitcoin en trade je parle hein faut avoir Ethereum Bitcoin pour moi le BOM est très intéressant en quatre heures il fait vraiment une correction intéressante en interne et en vue jour pour moi c'est la cassure hein des 0016 donc là c'est un hub de combien voilà c'est un hub de combien là si on longue au market tout de suite voilà c'est un hub de 57% ok avec la stop loss du trade qui est donc à 92 euh ou je sais plus combien là 92 ou vers là ou 90 90 je crois donc 90 stop loss là euh pourcentage de perte c'est ça hop à 90 on risque un 13% pour un TP qui soit au minimum ici pour moi d'accord 53% pareil si vous débutez suivez juste copier si vous ne débutez pas enfin voilà si vous êtes sur live que vous voulez apprendre ou en tout cas que vous débutez pas très très bon trade l'autre qui est aussi très intéressant c'est celui-ci ça c'est toutes mes positions que j'ai en courant Sol Ethereum Bitcoin Ladies BOM euh un autre qui est très intéressant c'est le Ladies alors lui pourquoi il me fait ça en vu jour je comprends pas euh on va mettre 10000 Ladies voilà ce sera plus clair voilà pareil le Ladies pour moi c'est cassure des 50 centimes enfin 45 0045 là je suis en 1000 donc rajoutez le nombre de 0 qu'il faut je vais pas vous dire 00 donc là pour moi lui très très intéressant le premier TP qui serait bien ce serait juste ici dans les 0027 donc là c'est un up bas-dessous voilà voilà donc imaginez la volatilité sur cette merde c'est un up de 62% juste en interne il y a même pas de cassure de top là juste en interne et moi j'attends ça dessus voilà j'attends 160% en prenant ce prix là d'ailleurs je vous l'ai mis en spot deux fois trading spot mais en trading pur on est dessus aussi moi je l'ai mon TP il est là le premier TP il est là d'accord je l'ai donc trois fois pour moi ça c'est un running flat hop voilà c'est juste ça il faut ignorer les barres running flat tout ce qu'on fait d'accord et la tendance elle est là dedans point à la ligne d'accord donc le plus probable c'est quoi c'est ça c'est ça et ensuite ça ne retrape ça ne va pas retaper la barre hein parce qu'il y aura trop de gogoles qui ont fait ça et c'est ça d'accord donc on va retravailler peut-être la zone du dip qui est là d'accord la zone du dip qui est on va dire ici voilà à peu près donc qui serait les 0,20 donc moi je compte lui faire ça je compte lui faire ce boulot le tp donc ici pardon hop voilà c'est plus correct comme ça le tp ici dans les 0,028 je lâche où je tp 80% s'il revient ici je le rebaille s'il monte et qu'il casse tout direct bah tant pis mais s'il revient ici j'irai le rebaille 3 trades que je lui fais 3 trades que je le sabbat et le dernier qui est plus en spot qu'en trading mais qui sont très très bon c'est notre ami TRB 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 qui lui va tout éclater voilà il va éclater les 150$ et la manière dont il va les éclater à mon avis ça va être quelque chose comme ça on va en travailler comme ceci il va stagner un peu entre les deux armes qu'il aura fait et ensuite on va avoir une énorme continuité comme ça voilà je le vois alors là je vais vite mais je le vois à peu près faire ce type de move sur notre ami trb donc là revenir dans les dans les 200 200 plus donc on est en spot dessus depuis quelques mois voilà avec un premier point d'achat qui était dans les 98 et un autre qui était dans les 85 je crois aujourd'hui à 100 dollars il avait déjà touché les 150 qui était la target 1 je crois je sais plus bref bon espoir sur lui on a une mèche qui va quand même jusqu'à 700 dollars qui doit être comblée qui n'a pas été comblée donc même imaginons toutes les possibilités be riche tant que le coin c'est pas un hack et qu'il n'y a pas eu de soucis dessus le minimum c'est un retour le minimum graphique d'un retour à 273 d'accord après ça peut mettre des mois mais la première chose que je vois c'est que avant même de revenir de 73 c'est un retour à 200 qui est très éminent voilà pas quand ça va être mais dans les semaines qui suivent ok et et rome voilà vous avez fait relong aussi et et rome vous avez réécrit partout en chez vendu baby sitting c'est du baby sitting mais c'est pour ça que que ça donne de la plus value aussi c'est parce que mais pas besoin de comprendre vous avez juste à voir les ce que je vous dis je vous ai redit bail partout quand ça a rechuté je vous dis reprenable allez-y patati patata ça a touché le peu bas qui était à 3380 donc ici le peu au qui était à 3470 donc là vous avez un prix moyen sur le deuxième trade et rome acquis et depuis le début là qui est ici en toute détente vous avez un peu moyen qui est donc 3470 c'est le peu haut et le peu bas 3380 voilà vous avez eu les deux livres des deux structures ne peut pas faire plus simple votre prix médian si vous avez bien respecter les alentours des 3430 3400 et quelques il est là là vous avez déjà notre tp qui est encore à plus de 100 150 dollars d'écart sur notre ami et et rome ce qui est énorme des gens qui est énorme sur et et rome surtout quand on prend un levier correct bref on s'en fout target et et rome pareil toujours 4100 plus pour moi après il fera ce qu'il veut s'il veut corriger plus dernière chose que je voulais voir c'était le total total 3 total 3 donc qui sont les alpes et qui sont hyper toujours dans une accumulation gigantesque qu'ils vont pas prévenir quand ça va décoller et qui pour moi là on a fait une distribution 1 connaissent pas très bizarre on l'a fait de manière très bizarre mais c'est une distribution pour moi ça au vu de ce cette partie là uniquement cette partie là d'accord cette toute petite partie là sans ça bah c'est juste un mouvement impulsif c'est à dire on ignore ça je sais pas si c'est la bonne couleur mais on ignore ce mot vous avez compris toute cette partie là c'est juste un mouvement impulsif le fait qu'on est ça il faut absolument pas que ça nous casse le bas d'accord c'est le total 3 donc tous les alpes son bitcoin est un si ça nous casse pas cette zone ce qui a l'air d'être le cas et en grande divergence en plus ici pour moi c'est une distribution c'est à dire que les gens achètent et vendent à des prix dès que ça leur semble trop haut ou trop bas dans une accumulation donc une distribution est symbolique d'un running ensuite une fois qu'on a distribué coin par exemple ici une fois qu'on a distribué bitcoin donc là dedans par exemple voilà ce type de move on a eu un running alors là c'est très impulsif attention c'est pas tout le temps comme ça mais on est sur la même chose c'est le même type de move vous voyez peut-être pas mais ça c'est un deep qui est très refusé ensuite on teste un top les gens sont pas contents on reteste la moitié ou l'interne sans jamais casser le bas et on décolle là on pourrait potentiellement avoir le deep très refusé on teste des plus hauts les gens sont pas d'accord parce que voilà ils ont pas envie d'acheter à ses prix trop on ne casse jamais le bas qui est ici et à peu près à la moitié de la zone on commence un running donc si ça ne casse pas ce bas en gros il ya un énorme coup à tenter sur la majorité des alts qui donc pourrait donner un début de running pour les alts et ça corrèle aussi avec ce que je vous ai dit je vous ai dit bon l'année dernière je vous ai dit début du bull run machin truc ça a eu parfait là je vous dis on a de fortes chances d'avoir dans les semaines à venir ou les mois à venir un running spot c'est à dire que le pf spot il explose vous allez voir tous ceux qui ont accumulé ou peu importe même ceux qui sont entrés il n'y a pas longtemps sur les trucs safe vont avoir leur pf qui va exploser d'accord et on va voir un début d'euphorie qui commencera à mon avis avec ça pour aussi le marché bitcoin ok donc voilà le plan reste le même pour moi attendez enlever ça le plan reste le même aucun changement c'est long mais écoutez la vue semaine et attendez c'est aussi la dernière chose que je voulais vous dire la vue semaine va être très bien puisqu'on va voir sur notre vue semaine pas besoin déjà il ya une petite cassure que j'ai déjà noté mais on va voir sur notre semaine une une bougie qui va pouvoir monter très bien c'est à dire que celle ci elle va pas être totalement ravalée donc toujours pareil plus on corrige dans une zone saine sans casser les plus bas à chaque fois sinon c'est pas de la correction et plus on corrige dans une zone saine plus on a de la place pour monter toujours pareil et petite anecdote bon je vais pas vous montrer toutes les fois mais sur les baleines j'ai cher le 21 juin sachez que j'utilise 1% ça même pas 0,5% de ça les cycles lunaires les saisons tout ça c'est inexplicable mais ça joue ça joue je ne fais aucun trade sur ça je ne joue voilà mais ceux qui suivent les lives depuis un moment ils savent que souvent en termes de date pas mauvais c'est impossible normalement donner de date comprenez bien on joue dans un game où normalement c'est impossible de donner de date on peut pas sauf que j'utilise des choses que d'autres ne vont pas forcément utiliser ou regarder et le 21 juin qu'est ce que c'est c'est le solstice donc souvent les mouvements des marchés financiers par que de la crypto sont influés par des saisons ou certains cycles d'accord c'est inexplicable mais moi je ne sais pas l'expliquer mais c'est historique vous regardez l'historique des mouvements voilà le 21 juin est une date j'ai regardé sur les cinq dernières années très moule allez regarder quand vous avez quitté le live si vous voulez le 21 juin en général le mois qui a suivi ou dans la zone du 21 c'est soit un dip soit il y a eu un dernier dip ensuite et ça a explosé donc très très bon signe l'année dernière le 21 juin on était à on venait de commencer là le up de 26 milles à 32 milles on a fait un dernier d'orne en août 32 milles tous 24 et ensuite on a fait 24 tout le prix actuel donc donc voilà pour moi très intéressant et surtout à surveiller ce serait pas déconnant voilà la date qui serait fin de semaine prochaine potentiel voilà vendredi ou samedi c'est à prendre en compte comme si je vous dis voilà le paterne à faire ça ça ta 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 on s'en bat les couilles que ça fasse ça tout ce qu'on veut c'est savoir si ça monte ou si ça baisse d'accord donc prenez le avec des pincettes dis ça parce que c'est quelque chose que je vais surveiller mais je ne prends pas ça en compte dans le graphique live un petit peu plus court que la plupart du temps quoi que quand même 18h14 je vous souhaite un bon dimanche une bonne fin de dimanche écoutez je suis toujours sur bitcoin toujours sur ethereum je vois les moldus ne pas comprendre et commencer à paniquer et je vois aussi sur les chiffres institutionnels beaucoup d'achats pas de holder qui vendent pas les vieux holder bref et la courbe toujours la courbe désolé mais je ne regarde pas les news sauf quand elles vont arriver un jour voilà une heure un jour avant je sais qu'il ya une news qui peut arriver donc je vais faire attention un peu mais c'est tout ça joue pas dans mon graphique qui est donc toujours pareil je reste confiant je réitère dernier move potentiel si ça venait à casser le plus bas la seule et unique chose c'est une zone soit là mais je franchement ça serait j'estime à 5 5% de chance et je ne vois pas de plus bas je ne vois pas de plus bas ça vient aller plus bas je sors de tout mais ça n'ira pas pour moi ok donc la direction c'est tout de suite ou si jamais ça fait pas tout de suite ça viendra à casser d'abord les 68 et ensuite ça peut retomber la et tac on continue ou sinon c'est qu'une continuité tout le temps avec des corrections internes on va se taper des corrections tout ceci est quasiment perfect bien vous rendre compte que je n'ai pas dit longue une seule fois dans et dans bitcoin j'ai refait longue dans cette zone faut bien faut bien mesurer aussi un mes propos j'ai fait longue dans cette zone j'ai fait longue dans cette zone j'ai refait longue dans cette zone je n'ai pas fait longue une seule fois dans cette zone le seul moment où j'ai donc tout ça là je n'ai rien dire et rien j'ai pas dit bitcoin ont refait un trait rien j'ai bien attendu que ça casse et ici j'ai commencé à rebaille et ici on a rebaille donc détente les amis on vous souhaite un bon dimanche à très bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501